Mais la France, où cela a permis de dire, tiens, l'eau, elle est polluée parce qu'au-dessus, effectivement, on avait fait une décharge. Ah ben tiens, en fait, l'eau souterraine, la décharge, elle est pile-poil au-dessus de la noix où c'est que l'eau se trouve. Donc effectivement, savoir d'où l'eau provient, c'est capital pour beaucoup d'endroits. Donc ici, vous avez la représentation un petit peu schématique du système que l'on retrouve sur les eaux souterraines. C'est-à-dire que tu avais un gramme massif, d'accord ? Ici, ça va être... Il y a des animations en fait ? Non ? C'est-à-dire que tu n'as pas un peu plus cher ? C'est-à-dire que tu n'as pas un peu plus cher ? C'est-à-dire que tu n'as pas un peu plus cher ? Excusez-vous, problème technique, c'est-à-dire que tu n'as pas un petit peu plus cher ? Voilà, d'accord, ok. Ah pardon, excusez-moi, oui. Donc ici, vous avez schématiquement une coupe qui vous indique un peu comment on retrouve ces eaux souterraines. Donc en général, sur les eaux souterraines, on les voit ressortir dans les vallées. Donc au point de départ, vous avez l'eau qui sort dans les vallées. Cette eau souterraine... Elle arrive généralement du massif qui se trouve au-dessus. Et en dessous, vous avez toute une zone de stockage qui permet au système d'être alimenté de façon régulière. Parce que bien sûr, vous avez des périodes dédiables, vous avez des périodes de sécheresse. Et il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans le massif pour pouvoir alimenter cette source tout au long de l'année. Il ne pleut pas tous les jours sur l'Ecosse. Et pourtant, le dure zone, lui, coule en permanence. Donc vous comprenez bien que vous avez, à l'intérieur de la Terre, vous avez une grande capacité de stockage des eaux. Vous avez les eaux qui vont pénétrer très lentement au niveau des cosses, qui vont passer au travers du massif calcaire, qui vont être stockées dans des, on va dire, grosso modo, dans des gros réservoirs. Et puis ensuite, comme vous avez une petite sortie, cette eau va mettre déjà un certain temps pour circuler. Et puis, naturellement, le débit va être réglé par ce que la sortie est capable de laisser passer comme eau. D'accord ? Et le but, bien sûr, c'est d'apporter l'eau à la fin. C'est d'apporter l'eau à la sortie. C'est d'apporter l'eau, non pas en haut, mais bien en bas. D'accord ? Avec un certain temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez un temps d'écoulement, qui fait que l'eau va mettre un certain temps à pénétrer, va mettre un certain temps à se stocker, et ensuite, vous aurez de l'eau qui va vous voir sortir, et qui va essayer, dont la résurgence va vous redonner de l'eau de façon tout à fait régulière. Donc, vous avez des résurgences qui sont dites pérennes, c'est-à-dire qui vont vous donner de l'eau tout le temps, comme le durdon, et vous avez des résurgences qui, elles, en période d'étillage, ne vont plus donner d'eau. Et vous aurez des périodes où c'est qu'il n'y aura absolument plus d'eau, qui va couler, parce que justement, la capacité du réservoir qui est en amont et les capacités de stockage ne sont pas suffisantes pour pouvoir alimenter toute l'année. Mais par contre, il se peut que... C'est pas parce que ça ne sort pas à la résurgence, qu'en dessous, il n'y ait pas de réserve d'eau. Et si la réserve d'eau se retrouve en dessous au point de résurgence, l'eau ne va jamais sortir. C'est pour ça que là aussi, c'est quand même intéressant d'aller voir la capacité, la grandeur de ce réservoir. Donc pour ça, notre travail, enfin notre travail, notre passion, on va dire, parce qu'à la fin, ça reste quand même une passion, même si ça sert derrière, ça va être de faire une topographie, c'est-à-dire de faire en relever le plus exact possible de la qualité. Pour estimer, déjà, sa direction, pour savoir d'où vient l'eau, savoir sa quantité, savoir sa longueur, et on peut estimer, en fonction de cela, on peut déjà estimer les quantités d'eau disponibles dans la résurgence. Si vous avez des petits volumes, ou si vous avez des très grands volumes, comme c'est le cas au Burdon, avec des kilomètres de galerie, vous pouvez vous imaginer qu'il y a une grande quantité d'eau qui est disponible à peu près, de façon régulière, toute l'année, quel que soit le temps qu'il fasse à l'extérieur. Donc vous voyez ici la coupe, la topographie qui a été faite du Burdon, où vous voyez l'entrée de la qualité, vous voyez que vous avez pas mal, vous avez plus de 2 km de réseau noyé avec des galeries qui sont de dimension très conséquente, de plusieurs mètres de large par plusieurs mètres de haut. Vous pouvez imaginer que sur plusieurs kilomètres, ça fait des quantités d'eau relativement énormes de réserve. Je crois que dans le Burdon, on disait qu'on avait fait des prélèvements et qu'il y avait de l'eau qui avait plus de 30 ans. D'ailleurs, que les gouttes d'eau qui étaient tombées sur le cos, elles étaient dans le Burdon, à un endroit, elle avait 30 ans, cette eau-là. Vous voyez que ça fait quand même des réserves conséquentes et relativement pérennes qui permettent de dire qu'il y a peu de chances que le Burdon s'assèche rapidement. Vous ne le projeterez pas à plusieurs dizaines d'années, mais dans l'État, on peut dire qu'on a une grande quantité d'eau disponible dans la résurgence. Et ça aussi, c'est essentiellement très loin dans la qualité qu'on peut faire ces mesures-là. Et bien, on sait qu'il y a de l'eau, il y a des grandes quantités d'eau. Ok, donc ce qui permet bien souvent de dire voilà, on a de l'eau, il y a des grandes quantités d'eau qui sont disponibles, donc ça va pouvoir servir aux communes, aux habitants, on va pouvoir faire un captage et on va pouvoir alimenter en eau de façon pérenne les gens. Au départ, qu'est-ce qu'on faisait ? On se disait, on a une rivière, on va prendre la rivière et puis on va faire des grands bassins, on va stocker de l'eau et puis on va réalimenter. Là, si on sait qu'on a des très grandes quantités d'eau disponibles, ça peut éviter de faire des bassins de sécurité. Le bassin de sécurité, c'est le bassin naturel, c'est la rivière à souterraines. Ça permet d'économiser en quelque part pas mal d'investissements pour les communautés pour être certaine d'avoir une alimentation en eau régulière. Ce que vous n'accepteriez pas, moi non plus, c'est de dire, aujourd'hui, il fait sec, vous n'avez pas d'eau. Donc, ce travail-là permet aussi de dire, derrière la sortie d'eau que l'on boit, il y a effectivement une caticelle d'eau qui permet de pomper de façon régulière et de ne pas assécher dans la porte-classe, de ne pas assécher la sortie et d'avoir un permanent suivi. Ok ? Donc, vous avez ici, par exemple, une bus de captation dans une qualité où on voit une captation qui a été faite face à Nardèche. Donc, vous avez un endroit où c'est qu'on capte de l'eau. Vous avez aussi, à certains endroits, on va tout simplement mettre un tuyau et puis on va venir pomper d'un de notre source. Ça, c'est à Saint-Anne-Voile, ça, à Toulon. C'est un des endroits qui permet à la ville de Toulon d'être alimentaire. à l'intérieur des cavités, vous avez aussi des petits, on est sûr, d'un tube de cavités et des noirs, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de vie. Donc, vous avez une vie qui est relativement restreinte, qui sont des petits animaux et bien souvent, bien sûr, comme c'est mal connu, on fait des découvertes en disant, tiens, ça, a priori, pas grand monde qui le connaît, voire d'inconnu. Donc, on le sort et puis on le fait étudier par les gens compétents, leur demandant leur avis sur le sujet. Et ensuite, derrière, on peut, quand, on va dire, nos capacités humaines ont été dépassées, on peut s'aider de l'exologie moderne pour essayer d'envoyer des robots qui vont essayer d'inspecter les réserves pour voir là où c'est que, à l'heure actuelle, l'être humain n'est pas capable d'aller. On va dire que, bien souvent, l'être humain est quand même plus intelligent que le robot, on arrive à aller à des endroits où le robot, pour le moment, a des difficultés à aller. Mais des fois, c'est une source, surtout lorsque les endroits comme là sont des cavités qui sont, qui ont été remplies par les eaux. Là, c'était pendant la guerre. Donc, on avait creusé des galeries. Les galeries ont été remplies d'eau. Donc là, effectivement, vous avez un danger d'effondrement imminent. Donc, envoyer un robot, si vous parlez un robot, ce n'est pas bien grave. C'est de l'argent, mais ce n'est pas de l'être humain. Alors que, autrement, vous mettriez en péril un être humain. et ensuite, avec le robot, on peut faire davantage, c'est que lui, il va être, il va avoir toutes les technologies modernes, il va nous permettre de reconstituer instantanément en 3D toute une qualité, alors que, si on le fait manuellement, ça restera des croquis et on aura beaucoup plus de difficultés à estimer un véritable volume. Alors que là, avec la robotique et avec les instruments qu'on peut avoir à l'heure actuelle, ça nous permet d'avoir une visualisation à nous parler, d'avoir tous les volumes de façon, on va dire, centaine. Donc voilà, je vais passer la parole à mon collègue. Merci Alain. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur l'eau et donc vous voyez que le travail des plongeurs souterrains, donc de nous, est relativement multiple. Vous voyez, donc en fait, si on n'est pas là pour faire des topographies, donc le captage que vous avez vu, c'est un petit peu compliqué de forer en surface et d'aller trouver effectivement. Voilà, donc en fait, tout ce que l'on fait quand on se promène dans ces loyaux souterrains, vous voyez, donc ça n'est pas que d'aller se promener mais on va ramener des informations qui sont utiles pour la collectivité publique. Alors, pour faire tout ça, eh bien en fait, la plongée souterraine, ça s'inscrit dans une histoire qui est relativement récente dont on va vous parler, dont on va me parler, Patrice. Alors, Patrice, donc c'est ce jeune homme qui se trouve ici, qui est intéressant donc à plus d'un titre. Donc premièrement, parce que c'est quelqu'un de fort sympathique. Et deuxièmement, une des particularités des plongeurs souterrains, alors vous en avez aperçu un certain nombre, dont Alain, vous voyez, moi, on est... Donc, les plongeurs souterrains sont des gens qui ne sont pas très jeunes en règle générale. Vous voyez, donc on a tous 50, 55, 60. C'est toi. Heureusement, donc de plus en plus, il y a la jeune génération qui arrive. Donc Patrice fait partie de cette jeune génération extrêmement brillante, donc, qui inscrira son nom dans la congé et dans la congé de terrain. À l'avenir. Voilà, je te passe la parole pour un peu d'histoire et d'enseignement. Merci. Ça va être difficile de parler après cette présentation, mais... Donc, plutôt que de vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui, il faut comprendre un petit peu d'où vient la congé souterraine et qu'est-ce que les pionniers ont pu faire avant nous pour nous donner des enseignements assez riches. Donc, la question principale auxquelles on se pose pour pouvoir faire tout ce que Alain nous a présenté, c'est comment on va pouvoir aller évoluer dans cet univers en sécurité. Donc, ça, c'est une photo de Rémi qui montre un peu les problématiques auxquelles on peut se poser, c'est que ce milieu est assez particulier puisque nous, on a besoin d'oxygène pour pouvoir respirer et on arrive à citer à le récupérer dans l'air ambiant. Mais par contre, dans l'eau, on n'y arrive pas du tout. Donc, il va falloir emmener avec nous tout un tas de matériel pour déjà avoir de l'air à respirer ou de gaz et plus de matériel pour d'autres contraintes, la lumière, etc. Donc, la plongée souterraine a commencé avec la partie qu'on peut appeler la préhistoire. Donc, ça, vous avez des photos absolument inédites de ce qu'on peut appeler une des toutes premières plongées souterraines. C'était en 1922. Donc, ça, c'est un monsieur qui s'appelle Norbert Casterec qui a posé les fondements de tout ce qui est spéléologie sèche et aussi en projet souterraine parce que dans la région de Mont-Espan, en haut de Garhom, il y a une résurgence donc au bout de 60 mètres de galerie. Il s'est buté à un siphon donc à l'époque ils exploraient l'éternité avec une bougie et puis un jour il s'est lancé en apnée dans ce siphon sans lumière ni rien du tout en maillot de bain donc un peu comme le montre le schéma en haut à droite et puis il a réussi à passer le siphon en apnée et il a vu t'y respirer derrière et puis du coup il est tout de suite reparti des allumettes dans un petit sac qu'il a réussi à allumer derrière il a avancé un petit peu et il a passé un deuxième siphon en apnée rallumé ses bougies avec ses lunettes et c'était plutôt bien vu parce que derrière il a découvert 1500 mètres de galerie et il a trouvé des silex des gravures sur les murs des statuettes en argile etc. il fallait trouver tout un tas de choses très intéressantes pour la région donc lui c'était vraiment la première plongée assez atypique et on est tous très heureux qu'il y ait 160 après on passe en Angleterre où là vous avez des photos du Kale Diving Group qui a plongé principalement dans une cavité qui s'appelle Bookie Hall en 1935 et donc là les techniques de plongée en 1935 étaient très restreintes puisque c'était ce qu'on appelle les pieds lourds donc les gens plongeaient dans une combinaison reliée par un tuyau jusqu'à la surface et il y avait d'autres gens se louaient dans la photo de gauche qui faisaient tourner des pompes pour pouvoir leur amener clair en continu donc c'est super bien parce que par rapport à la photo de Rémi qui avait plein de bouteilles ben là ils sont achetants plus libres il n'y a rien mais par contre ils sont reliés par un tuyau à la surface et c'est très très contraignant donc ils ont quand même réussi à faire quelques avancées et après ça s'arrêtait donc à droite vous avez monsieur Balcon qui a été fondateur du groupe et à gauche très intéressant en 1935 on avait déjà des femmes qui commençaient l'activité c'est Pénélope Morelle la première plongeuse souterraine donc ensuite on a eu bien sûr après 1935 l'époque de la guerre avec tous ses inconvénients mais par contre au niveau technologique a lancé un grand bond dans tous les appareils et a permis de lancer la prochaine salle de plongée avec tout ce qui est matériel de plongée autonome donc en France on le connait sous le nom d'escafandre plus au gagnant là vous voyez l'illustration d'une plongeuse belge donc encore une femme donc Lucienne Golanvaux qui a posé tous les fondements de la plongée souterraine en Belgique et qui oeuvrait aussi beaucoup en France notamment en Ardèche et elle a formé dans les années 50-60 un célèbre plongeur français qui s'appelle Bertrand Léger donc on parlera après donc ça c'était l'époque des pionniers donc la déesse légendaire et l'héronutique où c'est allé jusqu'à des très très grosses plongées par ici un Allemand qui s'appelle Johann Hasson Mayer qui est allé jusqu'à en 1983 une profondeur de 209 mètres à la fontaine de Vaucluse qui est un autre groupe très célèbre en France donc là on va sur des techniques plus avancées et comme rien n'existait il a inventé au fur et à mesure ces techniques des scaphandres à 4 bouteilles plus de bouteilles avec vous voyez plein de filles au devant pour des équilibrages de différentes poches pas mal de trucs un peu un peu compliqué mais ingénieux et qui fonctionnaient très très bien donc il y a eu beaucoup de personnalités en Belgique en Allemagne en Suisse mais on a aussi des français donc vous voyez ici les photos des principaux français de l'époque donc Bertrand Léger à gauche je vous ai parlé avant qui dans les années 60 à 80 a été très très actif notamment dans le Vercors Alain vous a présenté une photo tout à l'heure d'une cavité avec un filet bleu un captage donc ça c'est grâce à son travail à lui de topographie et de centaines de plongées dans la cavité on a pu faire ce captage et tomber à un mètre près du point qu'il avait désigné dans la cavité en haut à droite c'est encore une femme donc ça c'est une c'est l'épouse d'un des deux frères qui eux ont posé les bases des très grosses plongées lointaines avec des recycleurs beaucoup de bouteilles etc ça c'est une photo en Australie sur une expédition qu'ils avaient menée où ils ont passé plus de 3 jours derrière des siphons à 6 km de l'entrée pour continuer tout ça c'était en 1993 aussi et enfin un autre pionnier en France qui nous a quitté récemment en bas à droite qui s'appelle Simon Redoutet où lui c'était plongé avec des recycleurs parce qu'à un certain moment ça Xavier va vous en parler les bouteilles à un circuit ouvert ne suffisent plus on a plus assez d'autonomie donc on passe sur d'autres technologies donc des scooters des recycleurs etc et donc Sylvain en bas à droite a commencé lui très jeune à étudier ça et en 1996 il a fait le record de la plongée la plus longue sous l'eau il me semble qu'il tient encore avec 26 heures sous l'eau pour s'entraîner sur les plongées très profondes donc un petit peu avec ce panel de pionniers là il faut imaginer qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont succédées et notamment dans la cavité qui nous intéresse donc la cavité du Durzon avec les premiers qui étaient le groupe le G.E.P.S. de Jean-Louis Vernet qui s'est activé dès 1967 sur cette cavité donc ça on va vous en parler dans le film mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'ils nous ont appris tous ces plongeurs qui ont fondé cette activité donc la première chose c'est que c'est un tout nouvel univers à explorer parce qu'il y a eu tout ce qui était alpinisme il y a eu la course à l'espace etc mais il y a aussi la course un petit peu à ce qui se passe sous terre donc c'est un univers propre qui est à explorer qui est encore aujourd'hui pas totalement exploré c'est surtout aussi l'exploration pour trouver des ressources en eau qui sont disponibles pour les communes de Bénin on a dit Alain c'est une ressource très importante qui est unitée donc aujourd'hui c'est d'autant plus intéressant de faire cette exploration et ils nous ont appris malgré eux quand on commence quelque chose il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas ils nous ont appris beaucoup de choses par des accidents des expériences donc le milieu souterrain noyé c'est le terrain le plus provis à l'Ouble-Mod Murphy donc la loi de Murphy tout ce qui doit arriver va arriver et notamment les petits incidents les petits problèmes qui sont liés à l'environnement donc la première chose cette loi c'est que tout ce qui peut tomber en panne va tomber en panne le matériel la technique l'entraînement doivent permettre d'apporter des solutions à tous les problèmes qui peuvent avérir c'est une grosse partie de notre activité c'est d'imaginer de planifier qu'est-ce qui peut se passer et de partir de principe que tout se passera donc avoir une solution préparée à chaque petit problème le deuxième aspect c'est d'avoir une configuration qui est adaptée au milieu exploré donc on a vu plein de photos différentes on a vu des photos du Diorzon c'est une grande cavité très claire etc qui parle d'un facteur de recycler mais aussi des cavités qui sont très étroites pas de visibilité donc la configuration est tout le temps en train de changer ensuite un point important on n'a pas encore trouvé de solution du travail mais les gens ont du mal c'est que le cerveau c'est le seul équipement qui ne soit pas redondant pour parler un petit peu à la loi de Murphy on part du principe que tout va tomber en panne donc on double chaque équipement qu'on emporte on emporte plusieurs bouteilles on emporte plusieurs lumières etc mais le cerveau il faut qu'on entraîne parce que c'est le seul qu'on peut pas doubler et enfin ça c'est surtout un développement qui a été en Europe et en France c'est que la plongée en solitaire c'est un des fondamentaux de la plongée souterraine parce qu'il peut se passer tellement de choses qu'on part du principe qu'on est autonome et que des fois être à deux c'est pas forcément un avantage parce que ça va être compliqué de gérer le problème avec une autre personne et c'est plus facile de se débrouiller tout seul donc on s'entraîne tout seul et on y arrive plus souvent à se sentir en situation compliquée suivant les qualités bien sûr le dernier point qui est assez important sur lequel tous les problèmes des coûts on va dire c'est qu'on ne peut ressortir que par là où on est entré on peut pas refaire surface comme en plongée mer ou si on a un problème on ressort et puis après on est récupéré là il faut revenir jusqu'à l'entrée et des fois ça peut être très très long alors une chose pour nous on plonge pas tous très très loin donc par contre pour vous aviez ça peut être vraiment très très bon sur la sourdure d'Urzon vous avez le point ici à plus de 2 km de l'entrée donc s'il y a un problème il faut refaire tout le trajet il faut respirer donc après il n'y a pas d'air il faut respirer aussi en fonction de la profondeur au début c'est de l'air après c'est d'eau de gaz pour la décompression c'est encore d'eau de gaz donc toute une logistique pour ça et il n'y a pas de palo il faut savoir où aller donc déjà les personnes autant nous on suit un fil un fil guide pour pouvoir savoir où aller mais les personnes qui explorent il faut que c'est encore plus compliqué et le dernier point savoir que faire s'il y a un problème donc ça peut être un problème sur chacun des points d'avant ou même un problème généralisé souvent quand il y a un problème qui arrive et que la situation se complique tous les autres vont arriver au fur et à mesure donc voilà je vais rendre la parole à Rémi pour vous parler un petit peu de l'équipement de ces projets Merci Patrice alors là on va on va envoyer du très lourd et alors surtout donc ce soir je crois que enfin pour vous tous ça va être une soirée très importante parce que en fait vous vous imaginez tous vous vous imaginez tous que les extraterrestres sont des petits hommes mers et bien en fait absolument pas donc ce soir je vais vous en présenter un qui nous ressemble donc je vais passer je vais passer la parole à Xavier donc Xavier c'est un des voilà il y a quelques plongeurs dans le monde qui se comptent sur les doigts d'une demi-main donc qui sont capables de faire donc les explorations qu'il fait et il est en particulier donc la personne qui est allée le plus loin dans le bureau et donc Xavier donc voilà donc quelle meilleure personne pour parler du matériel pour faire des plongées pareilles que lui donc je ne vis pas sa parole merci Rémi je m'en prie pour un fou merci à vous pour votre accueil donc je vais vous parler un petit peu de l'équipement en plongée sous-terreille donc les pionniers ils utilisaient des bouteilles deux il y en avait une pour rentrer et une pour sortir on va schématiser avec une véritable petite réserve de gaz et donc tout le matériel de respiration d'éclairage qu'on utilisait était doublé et on utilisait parce que le Cousteau a inventé le détendeur et la bouteille sauf que on va tellement loin et tellement profond maintenant que les bouteilles il en faut beaucoup il en faut un certain nombre et aussi il en faut aussi à chaque changement notable de profondeur il faut avoir des mélanges à l'intérieur de ces bouteilles qui permettent de combattre ce que Cousteau a appelé dans le monde du silence de libérer les profondeurs donc tout ça fait qu'on a un nombre on a obtenu d'un nombre considérable de bouteilles pour aller je dirais pas trop loin et surtout pas très profond et ça devenait ingérable au bout d'un moment ça devenait ingérable donc il fallait passer à une autre technique donc les premières plongées on voyait qu'on avait des grosses bouteilles d'eau plus ou moins importantes avec des gros volumes de bouteilles qu'on pouvait apporter par des équipiers donc ça faisait des équipes d'ici de 20 personnes et puis au bout d'un moment on s'est dit bon ben c'est plus possible on peut aller poursuivre l'étude et l'exploration des qualités et qu'il fallait passer à un autre système sur l'appareil pour respirer sous l'eau et les militaires ils avaient un système qui s'appelait le recifleur donc nous les plongeurs souterrains les pionniers qui ont été Rohan Hazelmayer que vous avez vu auparavant puis Olivier Islaire et ensuite Sylvain Rodouté ont amené à la plongée souterraine des recycleurs venant de la plongée militaire qui ont été développés au fur et à mesure des années et qui nous ont permis de s'affranchir du nombre de moutes et qu'un appareil respiratoire comme le recycler permettait d'avoir 9 heures d'autonomie 9 à 10 heures d'autonomie sous l'eau en sachant que l'eau a une demi-heure quand on n'est pas très profond donc vous imaginez 5 minutes par bouteille pour tenir 9 heures et l'enfance donc le recycleur nous a apporté l'autonomie nécessaire pour poursuivre nos explorations et nos études de qualité mais un recycleur ok mais on dit qu'on pose souterraine pour être en sécurité on double matériel et bien jusqu'à présent jusqu'à quelques années on utilisait toujours les bouteilles en sécurité pour rentrer mais il en fallait encore aussi un certain nombre donc pour s'affranchir encore de ces bouteilles de sécurité et bien on a adopté un deuxième recycleur en sécurité pour pouvoir rentrer donc vous voyez les configurations donc au départ des grosses bouteilles qu'on a dans le dos que vous pouvez amener par les collègues en grappe dans la réalité un système de double recycleur on voit ici qui nous permet de poursuivre nos études et nos explorations donc un recycleur c'est quoi ? c'est un appareil respiratoire avec toujours du gaz pour les alimenter mais ce gaz on l'utilise très très peu puisque le gaz qu'on le respire il est recyclé dans une machine et une fois qu'il est recyclé il nous est renvoyé pour être respiré il y a simplement un petit rajout d'oxygène parce que ce que l'on consomme c'est d'oxygène donc il y a un petit rajout d'oxygène et le CO2 qu'on produit il est filtré à l'intérieur à l'intérieur de l'appareil et on amène donc des bouteilles d'oxygène notamment ici et c'est ces petites bouteilles de 2 litres qu'on voit ici qui nous permet d'avoir l'autonomie suffisante pour faire des très grosses plongées une petite bouteille de 2 litres comme ça c'est 7 heures d'autonomie alors qu'une grosse bouteille je vous ai dit ça ne peut durer que 5 minutes à une certaine profondeur donc une petite bouteille de 2 litres quelle que soit la profondeur on a une autonomie de 7 heures mais on va encore tellement loin et tellement profond que 2 recycleurs ça ne suffit pas et pour apporter une sécurité supplémentaire sur nos plongées on va juste employer maintenant un 3ème recycleur qu'on peut poser soit qu'on peut amener avec nous le plus loin possible soit qu'on peut poser pour les paliers en sécurité dans la qualité donc les avantages une autonomie très importante quasiment aucune limite sauf humaine le temps de c'est dans l'eau le temps qu'on passe dans l'eau le temps de tenir dans l'eau mais l'inconvénient surtout c'est une plongée très technique avec une préparation et une gestion très méticuleuse voilà et malgré cet équipement qui nous permet d'avoir des autonomies et atteindre des distances et des profondeurs très importantes on arrive à passer dans des endroits qui sont relativement étroits et notamment on a au Durzon une étroiture vers 100 cm de profondeur à 1,1 km de l'entrée qui nous sommes très peu à voir on les voit sur le doigt d'une main et justement grâce à cet équipement qui nous permet d'avoir une autonomie très importante mais aussi peu en commande on arrive à pouvoir continuer à poursuivre les explorations à poursuivre les études des qualités dans lesquelles on peut donc là c'était un petit tube mais sur l'ordinateur ça ne presse pas pour montrer notre cheminement sous terre avec notamment pour aller très loin et en distance où on va des propulseurs qui nous permettent d'avancer assez rapidement et d'avoir des temps d'exposition à grande profondeur relativement limités et donc pour ma part j'ai commencé les premières explorations au Durzon en 2005 et ce qui nous a fait poursuivre dernièrement arriver à la cote de 2 km de distance en ayant vous avez vu le tracé ou autrement par des appareils qu'on utilise maintenant de topographie de ramener tout le tracé de la source de le souterre et je vais passer la parole à Rémi merci Xavier voilà écoutez maintenant vous êtes prêts vous voyez donc les premières explorations du Durzon 1967 vous voyez c'est deux charmants jeunes gens que nous allons retrouver dans le film que vous allez voir donc juste aux configurations les plus complexes celles qu'utilise Xavier voilà donc maintenant vous êtes prêts et vous savez mettre une combinaison étanche vous savez utiliser un recycleur vous savez que si votre recycleur tombe en panne et bien vous pouvez donc vous sauver avec cette bouteille et comme vous êtes aussi fainéant que nous donc vous savez utiliser un propulseur donc pour aller très très loin bon maintenant qu'on est prêt et bien on va pouvoir aller au Durzon et donc c'est quoi la manie pas ferme pour le voilà donc on va partir on va partir pour un voyage qui va commencer il y a dix siècles donc pour se terminer donc l'année dernière on devient il y a dix Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Animés de leur courage et de leur foi, aidés par le Tout-Puissant et de quelques outils, ils drainent les marécages de la vallée du Durzon et domestiquent son eau dans un réseau de cadres empiérés et ainsi permettent à l'agriculture de se développer. Un bourg se développera autour du monastère, prospérera pour devenir le village de Nantes avec son art de vivre à la Véronèse, ses superbes paysages, son église et son marché couvert témoins des florissantes foires qui s'y tenaient. Le Durzon commence son parcours terrestre dans une vasque d'une dizaine de mètres de diamètre au pied d'une falaise d'eau mythique au lieu dit le bas de Pauvier. Par contre, d'où venait cette eau ? Pourquoi était-elle toujours aussi abondante ? Et comment cette vasque ne désemplissait jamais ? Autant de mystères que ces saints hommes préféraient laisser à Dieu. Les ascétiques moines, animés de passions spirituelles, ont laissé la place à d'autres passionnés, les plongeurs souterrains. Les rustiques robes de but ont également laissé la place à des équipements beaucoup plus modernes qui leur permettent d'assouvir leur passion. Non plus des mystères de l'âme humaine, encore quand la matière, les plongeurs représentent des objets d'études intéressants, mais de ceux des sombres et austères galeries souterraines noyées, sous l'œil aussi intéressé qu'incrédule des promeneurs. Ce sont ainsi plusieurs générations de plongeurs qui, depuis une cinquantaine d'années, ont entrepris d'effleurer les secrets du Durzon, de cette eau venue des profondeurs du Gosse du Larzac. Jean-Louis Vernet, les frères Le Gouen, Eric et Francis, Jean-Charles Chouquet, Patrick Péné, Olivier Isler, Marc Douchet, Rick Stanton, Martine Robson, Xavier Méniscus, Franck Basseur, Médidi Goutte, Frédéric Aragon, on ne peut citer tout le monde. Et chacun capitalisant sur le travail de ses prédécesseurs, et grâce à leurs équipes de support, ils ont progressivement exploré la galerie jusqu'à plus de 2 km de l'entrée, à plus de 130 m de profondeur. Ils ont découvert un réseau supérieur sec, ou encore organisé l'étude scientifique de cette source. Mais n'anticipons pas. Le jour se lève sur l'Aveyron et sur Nantes. À l'heure où blanchit la campagne, certains trottinent dans le frais-cresson des luxuriantes prairies de Nantes, tandis que d'autres, partageant un certain cousinage avec les premiers, paraissent encore alors que le soleil commence à chauffer. Sous-titrage ST' 501